salut à tous on se retrouve pour la suite du let's play de mato anomalies sur playstation 5 j'espère que ce let's play vous plaît en tout cas merci à tous ceux qui regardent mes vidéos et évidemment merci pour votre fidélité alors on va continuer la partie et voir un petit peu où nous en sommes alors ouais on en était ici alors ce que j'avais fait la dernière fois c'est que j'avais fait quelques autres pour augmenter un petit peu notre niveau notre niveau qui se situe à à présent à 20 niveau équipe 20 bon j'ai trouvé qu'on était quand même un petit peu en dessous de par rapport aux entres en fait la première entre je les réussis facilement la deuxième ça va et après ça commençait pas se compliquer donc si les entres ont galère c'est que c'est qu'il y avait un souci alors on va retourner voilà donc du coup j'en ai profité pour monter de deux niveaux je crois deux niveaux ce qui est bien c'est qu'entre les combats automatiques et le fait que que les combats entre les combats rapides et automatique franchement si vous voulez former vous n'aurez aucun problème alors on va essayer de se diriger vers l'objectif objectif qui doit être je pense là-bas alors juste je voulais voir la carte là il n'y a rien d'autre à faire non 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 on dirait que sur la carte y'a rien allez alors qu'est ce qui s'est passé le boss était tellement furax qu'il a défoncé une bagnole hier bah c'est pas ça le pire il nous a aussi envoyé récupérer plus de barres de tungsten bordel franchement ça me donne juste envie de me barrer j'ai une question à vous poser chez yann qu'est ce que tu fais là j'ai entendu dire que tu t'étais brouillé avec le patron il ne faut pas croire tout ce que vous entendez mais si j'étais vous j'éviterais de faire quoi que ce soit pour l'énerver parce que tu crois qu'on sera assez débiles pour faire ça bref est ce que vous savez quelque chose au sujet de wilson je croyais que c'était ce type wilson non wilson c'était l'alcoolo celui là c'est le gars qui recherchait ah c'est vrai il me manque celui là la mission du cron c'est moche un jour ou l'autre on finit tous par y passer vous savez qui a recruté wilson chez les fenrir je crois que c'est easyport non ouais lui aussi ça fait un moment que je l'ai pas vu depuis la mission du cron de wilson vous savez où il vit ouais au sixième étage d'un vieil immeuble près de neo bloom et legacy le numéro 622 non c'est possible je sais plus merci vous feriez peut-être mieux de vraiment vous barrer des fenrir vu tout ce qu'ils ont craché comme info chez yann elle a dit pas compter sur vous allez on va vers le nouvel objectif à trouver gramme alors on va prendre gramme avec nous probablement aller chez wilson au sixième étage d'un vieil immeuble près de neo bloom road et legacy road appartement numéro 622 le gamin s'appelle zippor c'est ça c'est tout ce dont tu as besoin pour le trouver je me débrouillerai et voilà la personne que tu voulais parfait maintenant laisse moi faire et c'est de faire vite on n'a pas de temps à perdre avec ce minable j'ai peur et ouais putain j'avais peur de ça piratage mental qu'est ce que j'aime pas ça ça c'est vraiment le truc que je déteste à l'épire à manteau alors j'espère que je vais le réussir allez hop c'est là allez c'est parti alors bon on va voir si j'ai un peu de chance alors ouais parce que c'est basé quand même un peu sur la chance aussi alors obtenez 5 en défense 2 persuasion 3 toc 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 ok alors quand ce démon est en vie le pouvoir de persuasion des intentions de l'hôte est augmenté de 50% oh putain ajoute une intention d'évite en pouvoir de persuasion pour l'hôte lors du tour de doux ok 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 bon oui oui hop alors on va voir ce qu'on va 3 ok alors pouvoir de persuasion plus 2 donc ce que je vais faire c'est que je vais ah putain il va réapparaître bon on va éliminer lui déjà maintenant c'est toujours et en plus à chaque fois et à zéro pas trop bon ça je tiens ça trouve vraiment dur alors obtenez 4 en défense alors il faut que je l'attaque un peu sinon on va pas y arriver ok voilà à suivre alors putain j'ai pas de truc d'attaque j'ai que ça tant pis voilà je vais prendre cher ouais voilà 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 j'aurais peut-être dû le tuer voilà voilà voire voilà 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 il va me falloir un miracle pour gagner alors comment je peux faire euh Allez, achève-moi. Bon, allez on va essayer de prendre notre revanche, il faut commencer, alors, ici on essayait celui-là, merde, je me suis trompé, putain, j'ai repris le même, on ne voit rien, bon allez, c'est pas grave, alors, on va essayer d'en éliminer un. Bon, allez. Allez, ok, ça fait mal. Bon, là, il faut attaquer au maximum. Hum, malheureusement. Alors. Putain, je pense que c'est les cartes qui sont pas bonnes, je suis limité dans mes possibilités. Il n'y a pas moyen de, ah non, putain. Alors. C'est quoi ça ? Putain, c'est pour voir les cartes que j'ai, putain, il va pas rêver. Non, là, je pense qu'on va être obligé de changer de deck, parce que là, ça devient vraiment difficile. si je n'a même pas le toucher. Il me faudrait des cartes offensives, maintenant. Ah, putain, point d'action est suffisant. Ah, je suis un peu revenu dans le game, là. Ah, mais même avec ça. Il m'enlève 10. Le mieux, c'est qu'il me tue, de toute façon. Ah, même en insistant au maximum, c'est trop compliqué, là. J'arriverai pas avec ce deck, c'est impossible. Allez, je pense que j'ai même pas de cartes offensives, putain. Ah, il y a une aussi qui me batte. Putain, il n'y a pas moyen de revenir en arrière, là. Si j'admets ma défaite, il n'y a pas. Bon, ça va plus vite. Voilà. Allez, on va essayer le nouveau deck. Ok. Ok. On va s'augmenter la défense. Bon. 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 ça va être compliqué après. J'ai pas tout compris, mais bon. D'accord ? Bon. 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 Putain, je n'arrive pas à avoir des attaques offensives. Des attaques offensives, des cartes offensives. D'accord. j'ai pas tout compris mais bon et si je peux pas attaquer ça va commencer à être compliqué bon ah il m'enlève 8 quand même hein cet enfoiré allez à moi là il me faut des cartes offensives j'ai pas de cartes offensives ah j'ai pas pu attaquer ah bah c'est bien il se frappe un peu lui même j'ai pas tout compris j'ai toujours pas réussi à le toucher quasiment non 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 c'est que de la défense ça va pas être terrible ne peut pas être réutilisé ah ça a pas l'air mal alors persuader au hasard 7 fois je veux bof 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 Oh putain. Oh putain. Putain j'avoue que franchement c'est chaud ou j'arrive pas à gagner. Oh putain. 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 Merci. Allez, là je vais éviter le 11 d'attaque, voilà, si j'allais avoir 18 là, putain, ça va tendu là, 8, ça va être très très chaud là, là, bon allez, il y a peut-être une chance que ça fonctionne avec elle. Maintenant j'ai un peu mieux compris le délire. Allez, persuadé deux fois. Alors... ... Bon. À suivant. Déjà j'en ai éliminé une. Là je vais éviter les deux... Enfin je sais pas, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Les évitements... Alors... Allez, tant pis. Ah non, non, non. Ah... Allez. Pour moi, on est dedans. Pouvoir de persuasion plus 3 et coup d'action moins 2 pour la carte de persuasion suivante. Persuade 3 fois. Je pourrais détruire lui hein. Allez, on va le faire. Voilà. Bon il a 48, j'ai 32. Je perds 5 encore. Ah bah lui il s'est mangé un 2, ok. Alors... Persuadé deux fois. Persuadé au hasard 7 fois, mais je peux pas. Voilà. Allez, 27 à 39. Alors... Donc je peux en éliminer un là. Alors on va le faire ça. Alors on en est à 25 à 31. Pour moi c'est équilibré. Persuadé deux fois. Allez. 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 25 à 19. 20 à 19. Voilà. Allez. Ici. Malheureusement. Malheureusement. j'ai pas de cartes offensives. J'ai pas de cartes offensives alors. Bon. On reste à 21 à 19. On reste à 21 à 19. là. Mais bon. Parce que là, ça peut être 7 au hasard. Mais... on est à 21 à 19. Alors pouvoir de persuasion plus 3 et coup d'action moins 2 pour la carte de persuasion suivante. Allez. On va tenter. OK. Ah putain. J'aurais dû utiliser l'autre. C'est pas grave. Ah. Ah, bah, bien sûr il est en charge. Et si on attaquait un peu ? Pas plus mal là. Donc soit j'enlève 6, là je vais enlever 9, et là si je l'utilise, bon on va faire ça. Voilà, on a 9, on a 9, on a 9, on a 9, on a 10, allez. Ok, 20 à 7. Et ben voilà, putain, ce aura été dur. Bon, on aura perdu pas mal de temps, mais je vais tout vous dire. Voilà, pourquoi tu as amené Wilson au Fenrir ? Pour te manger de ses parents ? Tout est de leur faute, c'est eux qui ont organisé le sacrifice exalté. Tant de gens sont morts dont mon père. La famille de Wilson a des liens avec l'armée, non ? Ils sont replacés, c'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé pendant sa mission du cran ? Vous devez trafiquer la corde ? Vous avez trafiqué la corde ? C'est Astrum qui nous a dit de le faire. Je vois. C'est tout, laissez-moi. Ce gamin n'en peut plus, chamane, renvoie-le d'où il vient. Alors petite tête, tu as trouvé des indices ? M'y suis accompli. Ben vas-y, balance. Moi aussi je veux savoir. D'accord, Astrum est bien coupable. C'est lui qui a ordonné de desserrer la corde, ce qui entraînait la mort de Wilson. Son but était de se venger des parents de Wilson. Sa famille semble étroitement liée aux forces de l'ordre. Astrum a spécifiquement ciblé les orphelins du sacrifice exalté. Alors il a profité de ses enfants en exploitant leur haine à ses propres fins. Tuer quelqu'un avec son propre couteau, c'est impressionnant, honnêtement. Euh, tu as quelque chose à ajouter ? Les Murryu étaient aussi des vétérans du sacrifice exalté. Vraiment ? Astrum détestait déjà ses hauts responsables. Pas étonnant qu'il se soit joint à l'escouade Murryu pour se venger. Maintenant j'ai vraiment envie de donner une bonne leçon à cette escouade Murryu. Il n'y a pas de temps à perdre. Bon. Alors. Petite save. Donc on était bien à 18, on n'est pas servés. Alors. Explorer l'antre. Allez. Alors. Un petit instant s'il vous plaît. Je ne sais pas, je n'ai plus de son dans mon casque. J'espère que vous m'entendez bien. Alors. Interagir. Bravo, on s'en fout. Écarte-toi. Non. Je croyais que c'était un groupe de gens intéressants et idéalistes comme moi. Je croyais qu'ils voulaient vraiment l'équité et la justice. Qu'est-ce qu'un gamin peut avoir à faire de ces choses-là ? Tout le monde disait que le chemin était déjà tracé, que même pour ceux qui ne pouvaient qu'en ramper, tout irait bien. Mais je me suis égaré et j'ai cherché une échappatoire. Je croyais que je vais trouver les miens. Mais tout ce qu'ils voulaient, c'était de me faire du mal. Comment est-ce que je peux trouver ma place ? C'est bon, tu as fini. Tu sais pourquoi tu es mort, hors de notre chemin. Nous allons voir le responsable, tu seras vengé. Ah, comme vous voulez, plus rien n'a d'importance. Bon. On a déjà perdu assez de temps comme ça, allons-y. Alors c'est vrai, on a déjà perdu assez de temps comme ça. On va voir s'il y a des combats un peu différents. Allez, hop. Alors j'espère que vous m'entendez, parce que je n'ai plus le son, ça m'énerve. Je ne sais pas pourquoi. Oh. Vous voyez quand même que l'intérêt d'avoir fait un peu des combats aléatoires nous a fait considérablement accélérer les combats d'histoire. Logiquement, elles ne doivent pas être très longues. Encore un chemin bloqué, je déteste ça. D'après mon analyse, cette zone bloquée est malléable. Et qu'est-ce qu'on doit faire alors ? Les données que je capte des deux côtés de la route sont différentes des autres endroits. Il doit y avoir des modules cognitifs arrièrement. Ça ne coûterait d'essayer. Allez. Alors. Bon. Alors je ne sais pas. Je vais appuyer sur les deux. Il me semblerait que ça a débloqué le chemin. Allez. Bon, à trois. C'est un peu plus long, en général. Ah, ça se sent quand même quand vous prenez quelques niveaux. Bon, c'était le butin en même temps. Bon, on va le tester pour voir un peu ce que c'est. C'est toujours pas pareil. C'est un peu plus long. Ah, je crois que le casque m'a lâché. Ah, je crois que le casque m'a lâché. C'est la difficulté, elle est digne des débutants. Regarde, il y a une fissure dans le sol. Tu as vu, la pluie monte vers le ciel. Tu es malade. C'est... Qu'est-ce que je vole ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est mort. Personne ne peut survivre à une telle chute. Il est mort, c'est sûr. Quelque chose est sorti de la fissure. Il porte un cadavre. Calme-toi un peu. Je ne peux pas finir comme lui. Oui, le cadavre a disparu. Il a été emporté par quelque chose d'invisible. On dirait que ça a été déchiffré par les griffes d'une bête. Il faut vite qu'on aille parler de ça au chef ou aux autres. Non, Cheyenne. Il fait venir un chef seul. Dis-lui que j'ai trouvé quelque chose d'incroyable. Allez, ok. Alors, par contre, il y avait quoi là ? On va aller par là. Alors, je ne sais pas si vous m'entendrez. C'est pour ça que j'accélère un peu aussi. Oh, cette odeur, c'est la marée funeste. C'est tes anciens camarades, l'ancêtre. Je ne suis pas sûr. Mais ce que je peux te dire, c'est que je vais mettre fin à leurs souffrances. Je sais qu'ils ont envie que ça s'arrête. Personne ne voudrait d'une telle existence. T'inquiète, une fois qu'on en aura fini avec eux, ils ne souffrons plus jamais. Allez, alors. Il y a quoi là ? Oh, tout ce qu'ils sont. Encore, c'est 10 minutes. Comment est ça ? exercice, c'est 10 minutes. Intéguez. Qu'il y a 4 minutes. Qu'il y a 22 minutes. Bon. Allez. Allez, boss. ... ... C'est parti ! Je suis Astrum, c'est moi qui suis responsable de l'explosion à Tel Asma. Qu'est-ce qu'Astrrum fait là ? La conscience peut former un phénomène qui s'incarne comme une représentation de la marée funeste dans la réalité. En retour, celle-ci peut se projeter dans les antres sous la forme d'une conscience douée d'existence. Félicitations, vous allez bientôt être les témoins de la plus grande et la plus belle des explosions. Et comment on fait pour l'obliger à la fermer, cette conscience ? Les énormes reliques de la ville vont s'élever gracieusement dans les airs avant de plonger dans la machine civilisée. Et ce grandement se transformera en cauchemar. Bon, j'en ai assez. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Bon. Citoyens de chair et de sang, levez les yeux. Regardez les piliers au-dessus de votre tête, l'ennemi est juste là. Ils nous ont promis un avenir, mais nous tuent à la tâche. Ils nous ont promis des opportunités, mais refusent de partir. Ils se croient tout permis. Pourquoi ? Parce qu'ils font la loi dans cette ville. Mais les temps ont changé, l'heure du châtiment a sonné. Je n'ai ni nom, ni maison, ni nulle part où aller. Je détruirai tous ceux qui entravent le droit chemin. Si vous êtes réticents, comptez sur moi. Comptez sur l'épée de la justice pour corriger tous les torts. Je ne suis ni juge, ni juré. Je suis le bourreau. Tu sais ? Ouvrez les yeux et soyez les témoins de leur chute. La voûte céleste ne tombera pas. Le châtiment de Dieu sera éternel. Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps ? Vous avez trouvé l'escouade Mourieux ? Le chemin dans l'antre était bloqué, impossible de passer. Astrum vient de faire un discours. Je pense qu'il va commettre une attaque terroriste. Les énormes reliques de la ville vont s'élever gracieusement dans les airs. Ça doit être la griffure qui l'a fait apparaître. Celle qui peut soulever n'importe quoi. On devrait essayer d'apprendre à maîtriser cette capacité nous aussi. Ça pourrait s'avérer très utile. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'accélère parce que la vidéo va bientôt atteindre les 1h et ça va se couper. Mais c'est quoi juste ces énormes reliques qu'il veut nous balancer à la figure ? Oh non, les barres de tungstène. En attachant plusieurs barres ensemble et en les lançant d'une certaine hauteur, ça ferait une sorte de clou géant capable de percer un toit jusqu'aux fondations. Les services de sécurité ne pourraient rien faire contre une attaque de ce genre. Je comprends. Maintenant, les tests et la mission du cran, il préparait ça depuis le départ. Même Canary pensait qu'il allait trop loin. Elle a essayé de le faire changer d'avis. On dirait le rêve d'un illuminé, d'un illuminé, de la destruction pure et simple. Mais où est-ce qu'il va lancer ces trucs ? Il faut qu'on le découvre. Sauf qu'au cas où, tu l'aurais oublié, tel ossement est pour le moins énorme. Comment on va faire pour trouver sa cible ? S'il y a des Fenrir qui sont au courant de son plan, ils sont sûrement en train de faire des boulots pour lui. Tu te souviens de l'endroit où tu m'as amené faire des graffitiers ? Le modèle, tu veux dire ? Allez, on y va. Allez, écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que vous entendrez ma voix dans cette fin de vidéo. Il faudra que je regarde pourquoi le casque ne marche plus. J'espère que ça vous a plu. On a un peu galéré au début, mais on a fini quand même par accomplir notre objectif. Et puis, on a fait une petite entre histoire de finaliser en beauté la vidéo. Allez, je ne la fais pas durer plus longtemps. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Merci encore et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.